Enchanté mes chers abonnés, aujourd'hui je vais faire un doublage d'un épisode de les Louvables. Attention, il concerne du sexe, de la violence, des insultes, des gros mots quoi. Générique. Voilà. Sous-titrage ST' 501 J'étais une bonne personne avant que tout ne s'effondre. Je l'ai été toute ma vie. Bonjour. J'espère que vous avez fait tous vos devoirs. Sous-titrage ST' 501 ... ... Juste ciel, arrêtez de chanter les enfants, silence. J'ai oublié l'anniversaire de mon mari, et aujourd'hui je ne lui ai rien offert de spéciale. On n'a qu'à l'appel pour lui fêter une bonne surprise d'anniversaire. Je t'ai dit qu'on n'avait pas besoin de ça. Ok, ah ouais, comme ça. Juste là, oh ouais. Mais je m'en fous pas là, pas là. Ok, ouais. Attendez, Madame Mère Burry. Souvenez-vous que ce que vous m'avez toujours appris. Réfléchir avant d'agir. Oh, oh Mère chérie, qu'est-ce que tu fous ici ? Ta gueule, Gérald. Tu cries comme une salope. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ? Elle, elle avait une famille. Il peut avoir une famille. Qu'est-ce que ? Non, non, non. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Devant vous tous, je suis vraiment désolée les enfants. N'oubliez pas de travailler sur votre horreau d'otage. Vous ne faites que de bonnes actions durant toute votre vie et vous jouez selon les règles. Et voilà que vous êtes envoyés par les éclairs et aspins du monde à cause d'un simple massacre conduit par une rage aveuglante. Voilà pourquoi je suis ici. Pour me venger. Donc elle était plus sexy. Je dis juste que j'ai du mal à comprendre le mélodrame spontané que vous venez de cracher sur mon bureau. Sinon, je pense pas que vous ayez bien compris comment ça fonctionne. Je suis à nous venger des vivants et ensemble avec un prince et pour votre aussi comme soi, tous morts et qui sont tous descendus en enfer avec vous. Pas tous, cette pute a survécu. Et maintenant, il est considéré comme une héroïne. Qu'est-ce que cela fait d'avoir survécu face à une salope aussi intimbrée ? J'espère que cette femme malade ait enfin trouvé la paix. Vous êtes si amérat. Voici 2 millions de dollars. Oh, merci beaucoup. Entre les émissions de télé et ses foutus dons, elle a gagné énormément d'argent. Faire tirer de ça a été la meilleure chose qu'elle soit arrivée. Vous êtes une héroïne. Vous tuez une héroïne, ma vieille. Ma maman est une héroïne. C'est une héroïne. Tu es une héroïne. Vous êtes une héroïne. Vous êtes une héroïne. Tu es une héroïne. Ce n'est pas une héroïne. Ouais, c'est clair, je pense exactement pareil. Moxie, arrête de te rembler. Tu vas tirer sur notre seul teneur de cible. Wow, je me sens tellement aimé ici. Prends juste une inspiration et lâche tout. Mais c'est une famille. Dans quelles circonstances on aurait besoin de tuer une famille humaine ? Eh bien, c'est ce que veut le client. Si c'est un père de merde ou une famille mafieuse, ça serait compréhensible. Mais on ne peut pas irradiquer toute une famille de classe moyenne sur des périodes visiblement innocentes. Hey, que si tu qu'elles soient innocentes ? Cet enfant va probablement brûler des chiens. Peut-être cette fille a harcelé des Australiens sur la tête. Et ce mec ! Ce mec est un gros pervers. Exactement, les humains sont pleins de méchants secrets. Il pourrait faut qu'ils entendent d'autres qui vignent ici. On s'en fiche de ceux qui couplent la bœuf, innocent Moxie. Le plus important, c'est de la personne qu'on choisit pour être payé. Choisis ta cible. Je dis juste que c'est un peu excessif et qu'on pourrait être un peu plus sélectif. C'est tout. Les gars, je voudrais vous présenter Notre nouvelle cliente. Bordel Moxie, je viens d'acheter ces anguilles. Au revoir, ne vous inquiétez pas. Nous aurons cette salue mise en moins de 24 heures. Sinon, le premier mise en œuvre sera gratuite. Et à quel moment on va prendre cette demande ? Depuis que tu as mis le feu à mon bureau devant une carte Espèce de petite merde. Maintenant, par pitié que quelqu'un me dise que le livre de magie est toujours intact. Tu veux dire notre seul billet d'entrée de l'autre côté ? Ouais, il n'y a rien. Oh, c'est pour ça que tu es ma préférée, Looney. Tu as mérité une friandise. Beurk, arrête. Tu es vraiment dégueulasse. Oh, arrête. Ma thérapeute me dit assez souvent. Maintenant, partons lécher les culs. On dit beauté les culs, Blexi. Oh oui, ça sonne mieux. Oh, putain. Ça doit être elle, c'est trop facile. Moxie, veux-tu t'en occuper ? Moi ? Ouais, c'est simple, comme mission, c'est juste une mère heureuse qui vient de sortir de l'hôpital. Tant pis pour toi, Mox. J'ai déjà cette salope dans mon viseur. Attendez, on va vraiment tuer toute une famille ? Dis pas de bêtises, on va juste tuer une mère, donc on va ruiner une famille. Mais attendez, attendez, réfléchissons mieux à la situation. Qu'est-ce que c'était, ça, Ralphie ? Je ne sais pas, Martha, mais en tout cas... On va trouver notre dîner pour demain soir. Je suis désolé, on a l'air si heureuse et gentille. J'ai paniqué. Putain, est-ce que tu vois des innocents Moxie à la seconde où tu es née ? T'étais déjà qu'un parasite prêt à sucer les nichons de ta mère pour ton micro-p... On a été repris, dispersez-vous ! Bonjour, petite créature. Tu ne pourras pas longtemps m'échapper. Et bien, bonjour les enfants, vous êtes mignons. C'est bien d'avoir une nouvelle créature dans les petits joues. Bordel. Je sais que tu es blessé, mon petit démon. Je te promets que disparaît de cette douleur. Alors, viens ici, par ici. Laisse maman Martha te coller une belle balle dans ta jolie tête. Putain, c'est vraiment pas le moment. Alors, quand est-ce le bon moment, Blissy ? Qu'est-ce que tu veux ? Fais poursuivre notre dernière petite conversation à propos de mon grimoire. Qu'est-ce que tu racontes ? Mon livre, Blissy. Le livre que tu as été donné pour faire mon travail. Alors, est-ce que tu m'as permis d'utiliser pour faire le tien ? Je peux t'entendre, chérie. Merde ! Enfin bon, j'ai réfléchi. Tu sais ce que je t'autorisais à l'utiliser pour accéder au royaume des mortels, qui l'également depuis un certain temps m'a... Mais j'en ai besoin pour remplir mes devoirs, alors j'ai pensé à ce que ce nous préoccupions d'une sorte d'échange. Donnant, donnant, n'est-ce pas ? Séduisant. Arrête d'utiliser ton vocabulaire de Beauvoir et Saut, et j'essaie de me concentrer pour pas me faire fumer. Laisse-moi simplifier. Une fois par mois, à la pléline, tu me rendras le livre, suivi d'une nuit fornication passionnée, et tu pourras le garder tout le reste du temps. Cela te semble juste, mon petit lutin ? Ok, peu importe. Oublie, je suis excité. J'ai hâte de sortir ta... J'excuse un intérieur de moi. Je t'ai eu. Alors comme ça, tu es un petit diable, hein ? Tu es venu me traîner ici jusqu'à un enfer, eh bien... Pas aujourd'hui, Satan. Je vais juste t'en voir renvoyé là où vous venez. Millie ! Millie ! J'étais pas loin de l'avoir, putain ! Merde, Moxie ! Satan, nous revoyons ses sacratures dans les fosses de l'enfer. Que les racines du mal restent honorées alors que nous continuons notre œuvre. Ouais, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Vos flammes ne me font aucun mal, mais je peux faire seulement si vous avez excité de temps. Oh ! Merdez bien, je vais contenter d'exploser votre sale gueule de rat. Ça sera plus efficace. Blitz ! Moxie ! Pour cette fois, tu n'auras pas foutu l'affiché la paix à Mox. Oh ouais, merci. Je vais bien. Je suis désolé, monsieur. Je compromis notre objectif. Nous nous sommes mis en danger. Cela ne sera plus tard, je vous le promets. Excuse à accepter. Mais si tu fais jamais, tu fais encore une connerie. Comme celle-ci, elle te baiserait toi et ta femme. Très bon travail. Nous allons partir maintenant. Donnez-moi une seconde, j'ai besoin de retrouver un truc que j'ai laissé à la maison. Ok, d'accord, mais dépêche-toi, Luna. On est prêt à rentrer. Pas un geste. Est-ce que tu vas faire, Luna, nous tuer ? Je devrais vous aider monstre. Mais vous devriez vous estimez chanceux d'avoir une vie et un but. Regardez vos enfants, ils ont tous leur vie devant eux. Mais nous allez faire face à vos crimes et avec justice. Je vais appeler les autorités de votre monde et je verrai ce que vous soyez jugés équitablement. J'ai l'air à ma fonction. Oh, merde, vous n'avez pas un téléphone pour appeler le 911 ? Ouais, il est dans la cuisine. Mais alors, il a quoi ? C'est une téléphone pour les enfants. Le revoilà, c'était une bonne séance de branlette, Moxie, pardon. Écoute, je m'en fiche de savoir ce que vous êtes et je... Très bien, je se revois, mon gros. Tout va bien, mon cœur. Beaucoup mieux, chéri, mais je pense que j'aurais besoin d'une petite pause. Tu as un bon cœur, chéri. Tu es juste un peu mal droit, parfois. On le tient, police ! Ah, vous avez vu ce qu'a fait mon petit Mox, il a fait... Oh, Moxie ! Eh bien, voilà qu'une autre mission accomplie, et Moxie a enfin appris à ne pas faire tout foirer en l'air. Et tuer des gens, et pas si grave, et essayer aussi de vous tuer. C'est un sacré bordel, mais je l'ai payé pour ça. Ouais, nique cette famille. J'espère que cet épisode vous aura plu. Alors, normalement, je devrais faire le doublage ce week-end, pour l'épisode 2. Je vais aussi faire Clichtel et Xtel. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très doué pour les voix féminines. Donc, voilà. S'il y a une une de filles qui sont abonnées à ma chaîne... Ah tiens, coco Nadej, comment ça va ? Donc, vous pouvez m'aider sur mon Discord. Donc, restez sur la chaîne, car il y aura bientôt... Ah oui, il va bientôt y avoir de grands changements ici-bas ! Les dés sont jetés ! Alors, restez à l'écoute !